Ils sont au nombre de trois préfets à être permutés pour trois préfectures le 30 mars dernier par un décret du président Alpha Kondé. Mais celle de Nyalin Kondé qui était décriée à Fria s'est exportée à Dabola. Des habitants de cette localité ne veulent pas du tout d'elle. Cet acteur fait une analyse sur ces trois mutations. Cette dame, Mme Nyalin, elle fait objet de beaucoup de contestations depuis des années que nous avons tous suivies ici. Il y a eu des mouvements de révolte de femmes même qui ont demandé son départ de Fria. Et l'unité de lobbying dont elle avait vraiment bénéficié, qu'elle continue de bénéficier jusqu'à là, elle aurait quitté à la demande des populations de Fria. Le deuxième cas, c'est Dengirai qui est d'ailleurs chez moi. M. Lamarana Diallo, également, bien qu'il n'y a pas eu de contestations, de soulèvements, La quasi-totalité des populations de Dengirai souhaitaient son départ. Quant à Barbosa Souma, lui, il n'y a pas eu de mouvement. Si Dabola a manifesté contre Nyalin Kondé, c'est parce qu'elle y a laissé un mauvais souvenir en 1998. D'après nos informations reçues des populations de Dabola, elle est vraiment passée à côté pendant qu'elle était préférée à Dabola. Donc, son départ avait suscité vraiment un grand soulagement des populations de Dabola qui l'accusaient à tort ou à raison. Et de beaucoup de malversations, de beaucoup de problèmes de maniaux, de spoliation de terrain, de vente de terrain. Alors, si aujourd'hui, cette dame aussi revient à Dabola, pourquoi de Fria à Dabola ? Éviter la corruption en mettant fin à la sédentarité des fonctionnaires, nommés des jeunes cadres des localités aux postes administratifs, tel est l'appel lancé par ce acteur de la société civile. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501